Salut, c'est Galphi. Dans cette vidéo, on va parler d'un neutralizer un peu particulier, à savoir le Frequency 2, qui est inclus uniquement dans la version Pro de Cubase. Si tu n'as pas Cubase Pro, je te montre des alternatives pour Cubase Artist et pour Cubase Elements à la fin de cette vidéo. On en parle juste après l'intro. Frequency, tu vas le trouver dans la liste des equaliseurs, ici. C'est un equaliseur vivant, comme tu peux voir, et il a plusieurs particularités. J'en avais parlé dans la vidéo sur le son de la basse, tu trouveras bien sûr le lien en description. Et un de ses atouts majeurs, c'est que chaque bande peut passer en mode dynamique. Rapidement, la différence entre un equaliseur statique et un equaliseur dynamique. Un equaliseur statique, ça va agir sur une bande de fréquence quel que soit le signal. Et un equaliseur dynamique ne va agir sur une bande de fréquence que si elle est active. D'ailleurs, tu vas voir, c'est très simple, je vais sélectionner cette bande-là, je vais lancer la lecture et activer le filtre dynamique au cours de la lecture. On a bien vu ici la courbe verte qui bougeait au fur et à mesure lorsque le filtre dynamique est activé. Le plus simple, on va faire le tour des fonctionnalités de cet equaliseur, tout en jouant avec les paramètres pour illustrer les possibilités. Donc là, je l'ai mis sur ma sortie Stereo Out. Mais il pourrait très bien aller par exemple sur la basse ou sur la batterie. Tu vas voir qu'il a beaucoup de possibilités. Je ne reviens pas sur les commandes qui sont présentes en route chaque plugin. Là où tu peux activer le side-chaining, charger des presets, etc. On va s'attaquer directement aux commandes. Donc ici, tu as le bouton Reset qui permet de remettre tout à zéro. Ce bouton Écoute Auto pour les filtres permet lorsque tu modifies un paramètre d'isoler cette bande de fréquence. Je te montre, je vais sélectionner un preset. Je vais faire jouer et en même temps, je vais modifier un paramètre. Et dès que je cesse de modifier le paramètre, tu vois qu'on entend à nouveau le son normal. Enfin, le daller bouton ici permet de personnaliser l'affichage. Là, je te laisse explorer tout ça. À gauche, le bouton Keys On Off permet d'afficher ou pas le clavier. Sur le clavier, tu vois des touches qui correspondent aux bandes de fréquence. Le clavier va de 20 Hz à 20 kHz. Et donc, tu peux modifier les bandes de fréquence directement sur le clavier. À droite, Views, ça permet d'alterner entre une vue multicanaux comme ici, une vue single channel, canal par canal, ou bande de fréquence par bande de fréquence, si tu préfères. Et enfin, tout à droite, tu as niveau de sortie ici. Alors, on va regarder un petit peu les contrôles de bande de fréquence. Tu peux activer ou désactiver chaque bande de fréquence. Donc, à l'écoute, ça donne ça. Tu peux aussi ici switcher entre stéréo, mid, side ou left and right. Donc, gauche et droite. Donc, lorsque tu utilises gauche et droite ou lorsque tu utilises mid et side, tu vois que tu peux choisir d'agir sur l'un ou l'autre de ces paramètres. Pour agir sur un paramètre, par défaut ici, j'agis sur mid. Si je veux agir sur side, je clique sur le petit A ici. Donc là, je vais pouvoir jouer sur la balance de la fréquence entre gauche et droite. On va se mettre sur une fréquence un peu plus médium, ici. Et on va écouter ce que ça donne. Et tu vois que mes réglages à droite et gauche sont différents. Tu as dû entendre, d'ailleurs, le résultat. Alors, la petite flèche ici, à côté de DIN pour Dynamics, ça va te montrer le threshold. Mais ça, on en parlera tout à l'heure, parce qu'on peut le définir dans la vue bande de fréquence par bande de fréquence. Et si tu cliques sur le petit Dynamics, ici, ça va enclencher l'équaliseur dynamique. Frequency, ici, ça va déplacer la bande de fréquence sur le spectre. Tu peux aussi le faire manuellement. Sachant que, attention, ici, je suis en mode mid-side, donc j'ai en fait deux curseurs. Donc, quand le point est au-dessus de la ligne neutre, comme ici, c'est une compression upwards, donc vers le haut. Et quand le point est en-dessous de la ligne médiane, c'est une compression downward, donc vers le bas. Pour le concept des compressions vers le haut ou vers le bas, je te renvoie la vidéo sur le squasher, le compresseur multiband que j'ai réalisé récemment. Tu trouveras, là aussi, le lien en description. Enfin, tu peux choisir ici différents types de filtres, qui sont ici limités à 4, mais tu vas voir que, lorsque tu es en mode single, il y a beaucoup plus de filtres disponibles. Le bouton Q, ici, va agir différemment suivant le type de filtre. Si on est sur Peak, qui est le réglage par défaut, il va agir sur l'amplitude de la cloche. Quand il est en Low Shelf ou High Shelf, il va ajouter une diminution ou un boost suivant le gain. Si le gain est haut, ça va ajouter un boost. Et si le gain est bas, ça va ajouter une diminution. Donc, ici, tu peux ajuster le gain, et ce tout petit bouton, ici, permet d'inverser le gain. Alors, en mode single, tu disposes des réglages précédents, mais tu disposes aussi, donc, de l'accès au filtre dynamique et de l'accès au side-chaining. Si on active Dynamics, on a accès à plusieurs contrôles supplémentaires. Tu peux ici définir le Threshold dédié à cette fréquence uniquement. Start, ici, ça sert à ajuster le point de départ du gain. Le ratio, ici, ça va déterminer la rapidité d'action. Un ratio bas va jouer doucement sur le signal, et un ratio haut va agir directement. Attaque et release, tu connais déjà. L'attaque détermine la rapidité de réponse de l'equalizer et le release, le temps après lequel l'equalizer revient au niveau d'origine. Pour le side-chaining, l'entrée est par défaut sur interne, ce qui signifie que le signal d'entrée du plugin est utilisé comme source du side-chain. Tu peux aussi utiliser jusqu'à huit side-chains différents. Le side-chaining, je ne reviens pas dessus, je t'en ai parlé dans une vidéo précédente. Tu peux également désactiver l'auto-side-chain, ici, pour l'ajuster manuellement et l'écouter avec ce bouton. Alors enfin, si tu n'as pas Cubase Pro, il y a des alternatives qui consiste à utiliser un compresseur multiband couplé à un equalizer statique. Pour le compresseur multiband, je t'en ai parlé récemment, c'est le squasher. Et pour l'equalizer, si tu as Cubase Artist, tu peux utiliser Studio IQ. Et si tu as Cubase Elements, tu peux très bien utiliser le DJIQ. Je te propose un petit comparatif rapide de ces trois solutions en sachant que les réglages que j'ai mis sur mes equalizers et sur le squasher sont adaptés au type de musique que je propose. Mais évidemment, il faudra adapter à ce que tu fais toi et à tes projets. Ce qu'on va faire pour le moment, je vais tout désactiver à part le Frequency. On va écouter ce que ça donne. Maintenant, je désactive le Frequency. J'active le Studio IQ et le squasher. Ça sature un peu, on va baisser un peu le squasher. Et maintenant, je désactive Studio IQ et j'active DJIQ. N'hésite pas à laisser un commentaire sur les questions ou les suggestions ou les deux. Je te retrouve jeudi pour la prochaine vidéo. Merci.